Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog monsalaireensleep.fr Aujourd'hui le sujet ça va être comment choisir son template pour sa boutique en ligne là donc en l'occurrence un prestashop quel est le meilleur template pour que vous puissiez lancer des sites de niche de façon rapide et tout en restant efficace la réponse elle va être très courte la suite de la vidéo c'est que je vais juste vous expliquer pourquoi le meilleur template à mon sens pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans des sites de niche c'est de rester sur le template de base de prestashop voilà tout simplement vous restez sur le template de base il est suffisamment professionnel suffisamment propre suffisamment classique j'ai envie de dire c'est une boutique en ligne qui est parfaitement normale qui ne débitrera pas les internautes si vous apportez du trafic sur une boutique telle que celle-ci voilà avec les photos qui vont bien etc les internautes n'y verront aucun problème les seuls à y voir un problème finalement c'est vous et vous potentiellement et la communauté des marketeurs on va dire sur internet qui font qu'ils ont une réticence à utiliser le template de base parce que parce que le premier argument c'est il est gratuit et c'est le template que tout le monde utilise donc pour faire professionnel je ne vais pas m'en servir ok il est gratuit c'est vrai vous êtes le seul à le savoir vos clients qui vont venir acheter de l'huile de coco pour se masser le dos enfin admettons je donne le nom d'une petite niche voilà comme ça par hasard ils ne vont pas du tout enfin ils ne vont pas savoir d'une que c'est un template gratuit et de deux que vous l'avez utilisé parce que c'était plus simple et que c'était installé par défaut donc ça c'est un mauvais argument il y a pas mal enfin après il y a des gens qui disent que le template de base c'est un côté amateur encore une fois je ne vois pas pourquoi à partir de quoi on peut se baser pour dire ça le template il est propre il est nickel il n'y a rien à dire en fait donc on va quand même aller faire un petit tour sur les templates que vous pourriez avoir monnayant quelques finances donc voilà c'est pas extrêmement cher ça commence à 60 60 euros apparemment voilà alors c'est vrai qu'après il y a des templates qui sont assez sympas par exemple on peut aller en voir un là comme ça qui sort un petit peu du lot on va aller voir la démonstration de la boutique voilà donc ok bon le template bon voilà c'est vrai que en fonction de ce que vous allez vendre on va dire ça ça peut ça peut il peut y avoir une harmonie voilà entre le template que vous allez choisir et les produits que vous allez vendre mais honnêtement quel que soit le produit si vous êtes sur une vraie niche c'est à dire sur un produit où il y a peu de concurrents et donc peu de repères pour l'internaute finalement pour on va dire pour qu'il y ait un côté décisionnel par rapport à l'émotion qu'on ressentirait par rapport à un design enfin vous voyez quelque chose qui vraiment vous démarque là on est sur du commerce de niche a priori il va y avoir 4 ou 5 acteurs qui vont vendre le même produit que vous et en général c'est des petits acteurs du e-commerce vous allez pas vous battre en fait le point de rupture il va pas se situer ici il va pas se situer sur le design même si bien sûr il va falloir je vous conseille de rester en fait un maximum sur le template de base n'y touchez pas adaptez vous à lui ne faites pas en sorte que le template s'adapte à vous c'est à vous de vous adapter à lui pourquoi ? parce que si vous voulez que le template s'adapte à vous ça va nécessiter des compétences techniques des compétences d'intégration il va falloir aller pilouiller le code et c'est pas ce que je vous conseille de faire sauf si vous êtes très à l'aise mais moi je suis plus ou moins à l'aise pour ça et finalement je m'embête vraiment pas avec je suis pas dans le détail en fait je prends le template de base les photos qui vont bien les produits, les fiches produits correctement rédigées et ça suffit largement un autre point positif par rapport à l'utilisation du template de base de PrestaShop donc là on est sur la 1.6 il me semble donc ça c'est le template de base de la version 1.6 c'est que en vous basant sur le template de base de PrestaShop tous les modules qui sont proposés par PrestaShop seront compatibles avec votre template sans bug pourquoi ? parce que tous ceux qui développent en fait ces modules là les développent en se basant sur le template de base de PrestaShop donc ça vous évite quelques déconvenus si un jour vous souhaitez utiliser ces modules il y en a quelques-uns qui peuvent être relativement intéressants même sur du commerce de niche je recommande pas d'emblée maintenant si vous avez un e-commerce de niche qui commence à fonctionner qui fait un certain chiffre d'affaires pourquoi pas essayer d'améliorer la conversion d'améliorer l'expérience utilisateur en enrichissant votre e-commerce de modules l'autre petit point qu'on pourrait soulever c'est que finalement ce template là de base de PrestaShop est régulièrement mis à jour en fonction des bugs soulevés par les internautes ou même en fonction des bugs liés à la sécurité et donc ça vous offre on va dire une espèce de sécurité par rapport au risque de piratage si vous souhaitez sous-traiter la création du logo par exemple ici on va sous-traiter un minimum mais peut-être que le logo vous n'êtes pas forcément à l'aise pour le réaliser on va reparler d'un site internet que je vous avais présenté lors d'une autre vidéo qui s'appelle Fiverr encore une fois je vous mettrai l'URL dans le descriptif on trouve énormément de choses là-dessus donc là il suffit de taper le logo design par exemple et vous tombez sur tout un tas de prestataires qui vous proposent pour vraiment une bricole de vous réaliser un logo qui soit on va dire cohérent par rapport au produit que vous allez vendre le logo c'est relativement important pour l'identité du site mais je serai, j'irai vraiment pas plus loin restez simple l'idée c'est vraiment d'aller vite de pouvoir multiplier les petits pains c'est-à-dire que vous allez vendre un e-commerce il va tourner, il va être en production vous n'attendez même pas en fait que ce dernier soit sur sa phase de routine vous en relancez un autre et un autre et un autre si vous n'avez pas les fonds nécessaires pour vous faire du stock à chaque fois et puis aussi pour vous mettre en confiance c'est normal il y a d'autres méthodes comme le dropshipping qui permettent de créer des boutiques en ligne de les exploiter sans avoir de stock donc toujours essayez de penser simple et efficace et pour le coup c'est vraiment pas une solution médiocre que je vous propose là c'est ce que j'utilise moi pour tous mes e-commerce et il n'y a aucun souci en fait les gens commandent il n'y a pas de problème c'est une boutique classique on clique le produit la petite fiche descriptive bon là qui en l'occurrence est assez médiocre puisqu'elle est très courte c'est un exemple voilà vous avez des variations qui sont gérées par enfin c'est pas inhérent au template mais voilà il y a tout ce qu'il faut c'est bon si vous êtes dans une niche l'internaute ne sera pas bloqué à la conversion voilà écoutez j'ai comme l'impression que c'est terminé pour cette vidéo du jour je vous laisse je vous laisse me poser des questions si vous en avez à travers les commentaires que ce soit sur le blog ou sur youtube si vous avez apprécié cette vidéo je vous laisse vous abonner à ma chaîne youtube ça me fera très plaisir et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter si c'est pas encore fait sur le blog monsalaireanski.fr à bientôt